Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Procès de deux braqueurs pour un vol qui avait abouti à la mort d'un épicier en 2016. Les intempéries se poursuivent en Guadeloupe. Les pompiers appellent à la vigilance. Et enfin, après des années de tentatives, le carnet de santé numérique va bel et bien voir le jour. L'affaire avait provoqué l'émoi en 2016. Un commerçant avait trouvé la mort suite à un vol commis dans son épicerie. Il s'appelait Guillamo et devait fêter ses 84 ans le lendemain du drame. Les deux coupables comparaissent en ce moment devant le tribunal de Bastère. Marius Mathieu était sur place. Oui Camille, le procès qui se tient juste derrière moi à la cour d'assises de Bastère, depuis hier et jusqu'à demain, n'est autre et bien qu'une sombre affaire de cambriolage couplé d'un meurtre. Deux jeunes hommes dont le nom a été révélé, Ganja Egesipe et Daryl Bernard, sont accusés en effet d'avoir tué de manière sanglante Guillamo à la veille de ses 84 ans. Pour rappel, dans la soirée du 18 juillet 2016, le corps de l'homme avait été en effet retrouvé inanimé au sol, dans son épicerie de Capester de Marie Galante. Et il y portait. Il décédait neuf jours plus tard au CHU de Pointe-à-Pitre. Entre temps, la police avait pu constater le véritable bain de sang présent dans l'épicerie, trahissant la violence inouïe avec laquelle il avait été attaqué. Nos confrères de France Antille parlent d'ailleurs d'un dentier retrouvé sous un bureau qui laisse supposer qu'il avait été violemment expulsé de la bouche du vieil homme. Malgré cela, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que l'on ressent ni colère, ni sentiment de vengeance du côté de la famille de la victime, dont fait partie d'ailleurs Madame la maire de Capester de Marie Galante, Marlène Miraculeux-Bourgeois. Je vous propose d'écouter l'avocat de la famille des victimes. La famille de la victime, de Guillamo, attend de ces trois jours de procès aux Assises que la vérité soit faite sur les motivations des deux auteurs puisque pour eux, c'est très important de comprendre le déroulement des faits, même s'ils étaient tous présents lors de la reconstitution il y a près d'un an et demi. C'est une enquête qui a duré de nombreux mois, des années. Une instruction également qui s'est déroulée à Pointe-à-Pitre qui a été longue. Aujourd'hui, après ces années d'attente, c'est une manière pour la famille de pouvoir faire son deuil, d'être présent, de rendre à la victime, M. Guillamo, sa dignité parce qu'un procès aux Assises place souvent au centre du débat la personnalité des accusés. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a une victime et lorsqu'elle est décédée, bien seule la famille et les avocats qui les représentent peuvent parler de celui qui a disparu, en l'occurrence Guillamo. Et s'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui, à la veille du verdict, c'est bien l'indifférence glaciale des deux accusés. Pire encore, ils n'expliquent n'avoir aucun regret, prennent de la distance avec les faits graves qui leur sont reprochés. « Pourquoi tant de violences ? » demandait le juge pour abréger ces souffrances, répondait Ganja et Gézipé. En France, les peines encourues pour meurtre vont jusqu'à 30 ans de prison ferme. Cela ne vous a certainement pas échappé. Depuis quelques jours, la pluie ne cesse de tomber sur tout le territoire. Elle s'accompagne parfois de violents orages. Hier, la foudre est même tombée sur Arnouville, quartier de Petitbourg. Un phénomène rare, mais dont il faut quand même se méfier. On voit tout cela avec Grégoire Trudemaine. L'eau a envahi les routes de la Guadeloupe. Et la foudre est même tombée sur cette ville-là à Arnouville, à la grande surprise des voisins. Il y avait de bons coups de tonnerre. Vers 15h, j'entends la sirène des pompiers, donc je m'en inquiète. Je m'approche près du portail, sous la pluie, pour voir un peu. Et donc, j'aperçois le véhicule des pompiers devant une maison. Donc, j'ai été voir et ils m'ont dit qu'ils sont venus parce que la foudre était tombée sur un compteur. J'ai étonné que cette foudre soit tombée chez cette dame. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Ce phénomène est plutôt rare. Moins de 10 cas par an. Pour le lieutenant Bajazet, qui menait les opérations de secours, cela pourrait se reproduire dans les jours qui viennent. Cette semaine, effectivement, on se retrouve dans une semaine pluvieux, orageuse. Et Météo France nous informe que les effets peuvent aller jusqu'à dimanche. Ce qui veut dire qu'on peut encore retrouver de fortes pluies, des orages et donc des phénomènes de foudre. Eh bien, il est fortement recommandé à la population, en cas d'orage, de se retrouver à l'intérieur d'une habitation ou d'un local. Ce qui veut dire à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'un véhicule. Puisque vous êtes protégé, vous êtes comme dans une cage de faraday qui va vous protéger des effets de la foudre. Des consignes à respecter à la lettre, car les conséquences peuvent être dramatiques. Grave brûlure ou arrêt cardiaque. Les pompiers restent en alerte jusqu'à la fin de la semaine. Cela fait 15 ans que le gouvernement peine à le mettre en place. Mais cette fois, ça y est, le dossier médical partagé va voir le jour. Il s'agit en fait d'un carnet de santé numérique. Carnet qui permet de centraliser toutes les données médicales des patients. Alors, qu'en pensent les médecins ? Nous avons posé la question à l'un d'entre eux. Jusqu'à maintenant, ces dernières années, nos médecins ont toujours essayé d'informatiser de plus en plus notre activité. On a parfaitement compris que stocker les informations pour les gérer par informatique, c'est une priorité. Ça, on l'a toujours vu. À tel point même qu'on utilise des carnets de santé maintenant qui sont validés par des équipes médicales. Par exemple, en métropole, nous avons des équipes médicales qui fonctionnent sur ces carnets de santé. Nous utilisons, nous, dans nos cabinets déjà, ces carnets de santé numériques qui ne sont pas, pour l'instant, publiques, mais qui sont des carnets de santé validés au niveau scientifique. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans l'utilisation de ces outils-là. Ensuite, on sait très bien que ces outils permettent de mieux communiquer entre patients, avec les patients et avec nos confrères. Donc, pour moi, un carnet numérique est un outil à mettre en place dès que possible parce qu'en fait, on l'utilise, mais de façon informelle pour l'instant. Il faut formaliser cette utilisation. Certains ont chaviré, d'autres ont vu leur voile se déchirer, mais les skippers n'abandonnent pas pour autant. La route du Rhum poursuit son avancée malgré les intempéries. On jette tout de suite un œil sur le classement provisoire. Chez les ultimes, d'abord, c'est toujours François Gabart qui tient la tête de la course, suivi par Francis Joyon qui profite du chavirage d'Armel Lecléache. Il se place donc à 39 000 nautiques de la tête de la course. Mais les deux hommes de tête ont creusé l'écart face à leurs poursuivants. Nous avons Romain Pillard en 3ème position à 543 000 nautiques. Et enfin, Thomas Coville, toujours à la 4ème place à 601 000 nautiques. Ensuite, chez les multi-50, il y a beaucoup de changements puisque Thierry Bouchard a pris la tête de la course. Il profite du changement de câble de Lalou Roucarole qui préfère aller s'abriter à Porto pour éviter la tempête. Ensuite, Gilles Lamiret, toujours en 2ème position, est à 9 000 nautiques du leader. Ensuite, dans un mouchoir de poche, Thibaut Vauchel est à 10 000 nautiques. Et enfin, Héroïne Leroux est lui à 35 000 nautiques. Et enfin, pas de changement chez les Imoca puisque c'est toujours Alex Thompson, l'anglais, qui est en tête de la course, suivi par Vincent Rioux à 72 000 nautiques. Puis Paul Mella, juste derrière, à 75 000 nautiques. Apparaît en 4ème position, Boris Herrmann à 112 000 nautiques. Et on termine ce journal avec l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Ce matin, il s'agissait de Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Il s'exprimait alors sur la grogne qui monte dans le pays en cause de l'augmentation des prix des carburants. On l'écoute tout de suite. Vous savez, l'impopularité, c'est bien quand ça correspond à des réformes. Donc jusqu'à présent, il y a eu une impopularité, il y a des réformes. Donc je ne jette pas la pierre au président. Après, il y a des réformes, quand elles sont mal comprises, ou mal expliquées, ou mal menées, qu'il faut savoir arrêter. Laquelle ? L'histoire du carburant actuellement, c'est typiquement quelque chose de mal mené et qui malmène les Français. Tout ça est parti de la suppression des cotaxes, parce que les cotaxes, au départ, c'était faire payer les poids lourds pour entretenir nos réseaux routiers, créer des lignes de métro, créer des lignes de bus, de TGV, des canaux, etc. Et comme il n'y avait plus l'argent, on a commencé à augmenter la taxe sur les carburants. C'est venu dans la loi de transition énergétique de 2015. Et aujourd'hui, l'État a poursuivi cette voie sans apercevoir qu'en même temps, les carburants augmentaient et que les Français ne pouvaient plus payer. Donc aujourd'hui, beaucoup de Français sont dans la gêne à cause des carburants. C'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Procès de deux braqueurs pour un vol qui avait abouti à la mort d'un épicier en 2016. Les intempéries se poursuivent. En Guadeloupe, les pompiers appellent à la vigilance. Et enfin, après des années de tentatives, le carnet de santé numérique va bel et bien voir le jour. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada